Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les différents achats que j'ai pu faire d'ici, enfin il y a un petit moment, ainsi que les articles que j'ai reçu de la marque Néjoli en partenariat, donc je vais vous montrer tout de suite les articles que j'ai reçu. Donc j'ai reçu cette petite éponge en silicone, voilà, elle existe en plusieurs couleurs, moi j'ai pris avec des petites fleurs bleues, c'est très mignon. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est, mais je pense que vous le savez, puisqu'en ce moment on le voit un peu partout, c'est un peu pour remplacer le Bloody Bender, donc c'est pour appliquer le fond de teint, et c'est vrai que c'est assez rigolo comme matière, voilà, c'est du silicone, on met le fond de teint, puis on applique directement sur la peau. Je pense que cette petite chose est un peu plus hygiénique que le Bloody Bender, parce que celui-là on peut bien le nettoyer, alors que le Bloody Bender c'est une éponge, donc forcément il y a encore des trucs incrustés à l'intérieur, ça ne se nettoie pas forcément nickel. Donc à tester, je pense que, enfin je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que ça l'aise super bien. En plus c'est tout doux, j'aime beaucoup le fait que ça se plie comme ça, c'est très rigolo. Si mes souvenirs sont bons, je l'ai acheté dans les 2€, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais à tester cette petite chose, c'est assez rigolote. Ensuite j'ai pris ce petit tong, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ? Déjà le packaging est vraiment trop mignon, j'adore. Qu'est-ce que c'est ? On va bien savoir. Et bien c'est un petit set à manucure. Alors j'avais déjà une petite tong, mais il y a fort fort longtemps que j'ai vu Yves Rocher, mais vraiment dans les débuts, ça fait, je ne sais pas, pas de conneries, mais au moins 7 ans que j'avais ça. Et je trouvais super le principe pour emmener en voyage. Et quand j'ai retrouvé ça sur Nez Jolie, j'ai tout de suite sauté dessus, parce que moi ma petite tong elle a vécu, on va dire, de Yves Rocher. Et donc une nouvelle, c'était super. Donc à l'intérieur, il y a donc tout pour la manucure, c'est-à-dire le petit ciseau à ongles, le coupon, le lalime à ongles et un repousse cuticule. Oui c'est ça, un repousse cuticule. Donc je trouve ça super mignon, donc déjà c'est tout petit, donc en format pocket à mettre dans le sac à main ou en voyage. J'adore, et puis c'est vraiment trop mignon, ça va adhérent avec cette petite tong parce que on se passe de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc ça c'est super, et je crois qu'il y a peut-être 5 euros, je ne sais plus, ou 3 euros, enfin en tout cas c'est super. Enfin en tout cas moi je trouve ça super mignon, je vous le conseille. Ensuite un article que j'ai adoré également, c'est cette pochette-là. C'est un range plaque de stamping, mais pour grand format, puisque maintenant il y a des grandes plaques de stamping, et moi j'en ai pas mal. Donc je trouvais ça beaucoup plus pratique d'avoir une pochette comme ça pour les grandes, que ce serait d'être emballé comme ça à la main. Donc du coup, voilà, ça se présente comme ça. Vous avez les pochettes pour mettre donc les grandes plaques, donc je n'ai pas encore eu le temps de tout ranger. Mais ce qui est bien c'est que vous avez également des petites pochettes pour mettre les petites plaques. Donc c'est super, comme ça vous avez un range, on va dire, plaque de stamping tout en un dans une petite pochette. Voilà, je crois qu'il existe plusieurs couleurs, j'ai pris rose, donc c'était vraiment pratique pour emmener en vacances, ou chez les copines pour faire des soirées manicure, c'est super sympa. Ensuite le dernier article que j'ai pris, donc sur le site Nez Jolie, on va dire que c'était pour ma fille, je suis un tout petit peu déçue de cet article-là, puisqu'il est arrivé, tout est crabouillé. Donc c'est un petit accessoire qu'on met dans ses cheveux, bon bien sûr c'était pas pour maintenant, puisqu'elle a pas encore beaucoup de cheveux ma fille. Mais je ferais ça super sympa, genre à Cernan, voilà. C'est super sympa, le seul souci c'est que malheureusement la couronne elle est arrivée un petit peu, tout est crabouillé, donc je vais essayer de mettre quelque chose pour la retendre. Sinon ça aurait été super mignon pour faire des jolies photos, mais malheureusement là, ça ne donne pas grand chose. Je ne sais pas comment je vais faire. Il faut que je la mette comme ça pour qu'elle reprenne sa forme initiale. Donc voilà pour les articles que j'ai reçus de la marque Nez Jolie. Donc à part la petite couronne où malheureusement elle est arrivée, on va dire, tout est crabouillé, donc bon, on va dire que c'est des aléas de la poste, ça arrive. Les autres articles sont vraiment super, j'aime beaucoup. D'ailleurs donc Nez Jolie vous offre 10% en fait sur votre prochaine commande, avec un code que je vais essayer de vous mettre là. Voilà, donc n'hésitez pas à commander puisque les articles sont vraiment super génial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ? Donc, vous êtes peut-être pas au courant, mais cette année je vais avoir 30 ans, ça y est, je passe du côté obscur, je deviens vieille. Donc du coup, j'ai décidé de faire une fête avec mes amis, ma famille et donc j'ai commencé à acheter un petit peu de déco pour que ça soit sympa. Donc on va dire que le thème couleur de mon ARCR c'est or et noir et donc du coup je suis allée sur le site AliExpress et j'ai trouvé plein de choses intéressantes que je vous montre tout de suite. Alors, dans le premier temps, j'ai trouvé donc des pailles, voilà, alors je ne sais pas encore pourquoi je vais les utiliser, je pense sur la table, en déco, je ne sais pas encore. Mais bon, pour le prix que ça coûtait peut-être 2 euros le paquet, je ne sais plus, il y a 25 pailles dedans en tout cas et il existe donc plusieurs modèles. Donc là j'ai pris celle-là avec des petits points dorés et celle-là avec des bandes carrément dorées. Donc je trouvais ça super sympa et franchement pour le prix, pourquoi pas s'en priver. Bon par contre c'est vrai qu'avec AliExpress, ça peut mettre 3 semaines voire un mois à arriver, ce qui fait un peu chiant. Donc si vous voulez faire de la déco de mariage anniversaire, vous venez s'y prendre à l'avance. Donc moi j'ai encore un petit peu de marge, c'est pour le mois de juin. Donc voilà pour ma déco. Ensuite, j'ai acheté également sur AliExpress, alors des petits mots Happy Birthday, livrés avec deux petits bâtons. En fait c'est pour mettre sur les gâteaux de l'anniversaire. Donc on met les deux petits bâtons, d'ailleurs rien que pour les coller je crois. Ah si si, il y a des trucs de colle. Voilà et on les plante donc sur les gâteaux, donc on a acheté plusieurs. Je vois qu'il est un peu écrané. Pareil, je crois que ça a coûté quelques centimes. Donc j'en ai acheté 3. Voilà pour mettre sur mes gâteaux, donc je trouvais ça super mignon. En plus ils sont super jolis, l'écriture est très jolie. Je ne sais pas, je vais vous en sortir un quand même pour que vous voyez, parce que là avec la lumière, c'est sûr que vous voyez grand chose. Donc ça, avec les deux petits bâtonnets qu'on met ici et ici, hop et on plante sur le gâteau. Donc ça fait un petit effet super mignon. Ensuite, donc toujours sur Ali, j'ai acheté ces petits sequins dorés et noirs. Voilà, donc ça c'est soit je vais les mettre sur la table pour décorer. Ou je pensais faire dans mon carton d'invitation, ça je ne vais pas le dévoiler si jamais on regarde. Une petite surprise dans mon carton d'invitation. Et pareil, ça ne coûterait rien du tout. Peut-être pour, parce que j'ai pris 4 paquets, je crois que j'ai peut-être ennu pour 5 ou 6 euros les 4 paquets. Et dedans, il doit y avoir une cinquantaine de petits sequins. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Alors, j'ai pris ceci. Ce sont des ballons qu'on gonfle à l'hélium et on n'est pas obligé de gonfler à l'hélium. À l'air, normalement ça marche très bien. Hop, toujours un doré, forcément. C'est une couleur. Hop, je vais vous montrer un peu. Alors, c'est énorme. Je n'avais même pas des ballets. Voilà, donc là, c'est censé représenter le... Oui, c'est un peu grand. Ah, ils sont vraiment énormes. Le 30, enfin le 0 du chiffre 30. Voilà, j'ai décidé de mettre mon âge en gros en ballon. Et que je vais donc gonfler et que je vais attacher dans la salle. Je pense que ça sera super sympa. Et pareil, sur Aliexpress, j'ai pu aller pris, mais bon, ça coûte un euro ou quelque chose comme ça. Donc, c'est super sympa. Alors, soit je vais les gonfler à l'hélium, je l'ouvrirai une bouteille d'hélium, ou soit je les gonfle à la main. Je pense qu'il n'y a aucun souci. J'ai déjà vu des personnes faire ça et ça marche très bien. Voilà, donc là, c'est le 3 du 30. Donc, ça va vraiment donner quelque chose d'énorme. Je ne pense pas qu'il est aussi grand. Je pense que ça va être super sympa. Il va falloir trouver de la place dans la salle, finalement. Ensuite, pareil, donc là, je ne vais pas vous déballer parce que je vois les lettres, je sens que ça va être la même chose. Donc, pareil, un doré. Donc, là, c'est le mot Happy Birthday. Par contre, moi, c'est tout doré. Il n'y a pas les petits... C'est pas en couleur, mais voilà. Ça se présente comme ça. Pareil, des ballons à l'hélium. Donc, super sympa. Et pour finir, bon, bien sûr, j'ai commandé d'autres trucs qui ne sont pas encore arrivés, mais le principal est là. J'ai pris ces petits trucs en crépons. C'est pour faire des petites guirlandes, voilà, noires et dorées. Des petites guirlandes de crépons. Donc, voilà pour mes achats sur AliExpress. Pour ma déco, donc, d'anniversaire. Ensuite, j'ai été à The Body Shop. Et du coup, vu que forcément, maintenant, j'arrive à un âge, on va dire, avancé, je me suis prise de la crème anti-rides au jour. Drop of You. Je ne sais pas si elle a un nom, spécialement. Voilà. Le flacon vert, comme ça. Je crois que je l'ai acheté dans les 24 euros. C'est la vendeuse qui me l'a conseillée en me disant que pour mon âge, parce que finalement, je n'étais pas si vieille que ça. C'était en prévention des premières rides. Et je trouvais ça super sympa. Et l'odeur, donc, je l'applique pendant tous les matins. L'odeur est très, très agréable. Et forcément, j'ai acheté des crèmes pour les mains. Voilà, à la fraise et à la mangue. Je ne vais pas vous les recommander. Je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Elles sont vraiment super bien. L'odeur est top. Elles sont très agréables à appliquer. Et elles ne collent pas. Par contre, pour les prix, je ne m'en souviens plus de ces crèmes-là. Je crois que j'avais profité d'un lot de 3. Mais j'en ai dû en finir un pour 12 euros les 3. Voilà. Ensuite, on va dire, parlons un peu de librairie. J'ai acheté deux petits bouquins. Et je commence par celui-là, mon cahier Ventre Plat. Alors, forcément, j'ai accouché il y a 6 mois maintenant. Et mon vente n'est pas encore redevenu celui d'avant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le booster un petit peu. En faisant cet exercice, je trouvais ça, le cahier super sympa. Il coûtait 7,51 euros. Donc, les éditions Solar. Et c'est mon cahier Ventre Plat. Donc, à l'intérieur, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est illustré avec des petites images. J'ai toujours des petites anecdotes. Et des petits questionnaires à faire. Je trouve ça super sympa. Bon, pour tout vous avouer, je n'ai pas encore vraiment eu le temps de me pencher dessus. Parce que ma petite ne me laisse pas beaucoup de temps. Mais, voilà, j'aimerais bien m'y atteler pour retrouver mon ventre de jeunesse. Au moins, pour mon anniversaire. D'ailleurs, je pense me lancer dans le Top Body Challenge ou le Jeu Bikini Challenge. Enfin, il y en a deux. Pour essayer de booster un petit peu tout ça. Si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneuse. Ensuite, j'ai acheté ce livre-là. Donc, rien à voir avec le régime au ventre plat. Parce que là, c'est la pédagogie Montessori à la maison. Donc, c'est 200 activités à faire de 0 à 12 ans. C'est ça, voilà. De toute façon, Montessori. Donc, quand j'ai lu ce livre-là, je le trouvais super sympa. Il coûte 9,45 euros. Je ne l'ai pas encore lu. Parce que forcément, la plupart des activités se font pas tout de suite. Pas à l'âge d'Alienor, forcément. Donc, ça sera pour un peu plus tard. Mais je trouve super sympa de faire ça. Des activités avec son enfant. Donc, j'ai hâte de pouvoir commencer. Même s'il y a des trucs à partir de 4 mois. Je vois ça. Mais bon, c'est observer un mobile. Enfin, voilà. Ce n'est pas non plus super passionnant. Donc, j'attends qu'elle soit un petit peu plus âgée. Puis, on va faire des petits exercices. Enfin, c'est des petits jeux ensemble. Pour développer un petit peu tous ses sens. Je trouve ça super sympa. Ensuite, parlons mode. Je vais vous montrer mes derniers achats vestimentaires. J'ai été à Calmailleux. Hop. Et j'ai acheté cette petite veste. Je crois que tout ce que j'ai acheté, ce que je vais vous montrer, ça fait partie de la nouvelle collection printemps-été. Pour les prix, par contre, malheureusement, j'en le disais-t-il et je ne me souviens plus. Donc, il faudra aller en boutique. Donc, voilà. Cette petite veste super sympa. Donc, elle est un peu matelassée. Elle est vraiment très agréable à porter. Avec un t-shirt, c'est super sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. Donc, robe basique. Et de près, vous voyez, c'est matelassée. Et elle est vraiment très très confortable. Ensuite, j'ai acheté. Donc, pareil, là, c'est vraiment la nouvelle collection. Parce que quand j'ai lu sur le mannequin, j'ai flashé dessus. Bon, ce n'est pas pour tout de suite. Mais c'est pour bientôt. Donc, premièrement, je vais montrer. J'ai acheté une jolie petite robe rouge. Voilà. Toc, toc, toc. Je me suis dit, pour cet été, avec mon super ventre plat que j'aurai, j'espère, ça fera un malheur. Bon, bien sûr, j'ai anticipé en me disant que je ne vais peut-être pas mon ventre plat. Du coup, c'est une robe un petit peu patineuse. Donc, ça cache un petit peu les brûlés du vent. Donc, ça passe même si je n'ai pas fait nécessaire au niveau du ventre. Donc, voilà. Elle est vraiment très très jolie. Et du coup, pour aller avec, j'ai acheté une petite veste. Parce que je me suis dit, si jamais il y a un baptême, un mariage ou hausse, elle est très habillée avec une petite veste bleu marine. Voilà. Donc, toujours chez Camelieu. Elle est vraiment toute simple. Mais, elle est super jolie. Voilà. Veste bleu marine. Avec le rouge, c'est super. Ils n'ont plus que des ballerines bleu marine, par exemple. Et ça fait une belle tenue de mariage ou de baptême. Donc, j'adore les invitations. Non. J'ai de quoi m'habiller maintenant. Ensuite, oui, je pense que c'est ma perte un peu rouge en ce moment. J'ai acheté cette fois-ci chez Zara une petite jupe rouge. Je crois qu'elle avait dû être dans les 29 euros. C'est Zara Basique. Donc, voilà. Elle est vraiment super mignonne. Très très bien. Très... Oups, voilà. Reviens. Voilà. Très agréable à porter. Et elle est épaisse. Donc, on peut la porter dès maintenant, dès l'hiver. Avec un collant en laine, c'est super mignon. Donc, voilà pour mes achats vêtements du moment. Je vous montre ce que j'ai acheté vite fait pour Alenor. Puisque je vais commencer normalement la semaine prochaine, si tout va bien. Les bébés nageurs. Donc, du coup, il me fallait des petits maillots de bain. Alors, ils sont où ces petits maillots de bain que je vous ai achetés ? Que je les retrouve. Voilà. Hop. Donc, forcément, j'ai parcouru toutes les boutiques de bébés. Et la même rengaine m'est sortie. La collection maillots de bain n'est pas encore sortie. C'est pas encore sorti. Et là, grosse panique, comment je vais faire les bébés nageurs ? Bon, forcément, je peux y aller en couche de bain. Mais je trouvais ça plus marrant de lui mettre un petit maillot de bain. Donc, finalement, la semaine dernière, chez Kiabi, ils ont sorti les maillots de bain. Donc, j'en ai profité. Donc, voilà. Pour acheter ce petit joli maillot de bain avec Mademoiselle in Old Days marqué dessus. Petit froufrou. C'est mignon. Bon, bien sûr, c'est plus pour le côté mignon, fun. Le maillot de bain pour les bébés. Forcément. Puis, de toute façon, c'est pour la piscine. J'ai pris 6 mois. Sachant clairement que cet été, on ne trouvera pas dedans. C'est vraiment pour la piscine celui-là. J'ai également acheté, pareil, c'est pour la piscine en 6 mois. Cet été, on ne trouvera pas dedans. Donc, le petit t-shirt. Voilà. Donc, princesse sur la croisette. Je trouve ça super mignon. Je pense déjà lui mettre celui-là, premièrement, parce que je ne sais pas comment est l'eau de la piscine. Si elle est trop chaude ou trop froide. Donc, au moins, enfin trop chaude peut-être pas, mais surtout un petit peu froide. Donc, au moins, le petit t-shirt avec la petite culotte. Comme ça, si elle ne supporte pas le t-shirt, au pire, je pourrais juste avoir la petite culotte. Avec le petit froufrou. C'est vraiment juste trop mignon. J'adore les maillots de bain pour les bébés. C'est vraiment super sympa. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment les maillots de bain pour la piscine. Puisque forcément, cet été, je les couvrirai un peu plus. Protection soleil, etc. Mais là, c'est pour les bébés d'un job. Donc, d'ailleurs, j'ai hâte de commencer. Je vous en parlerai dès qu'on aura fait notre première séance. Je pense que c'est tout pour mes achats qui sont déjà pas mal. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada